Alors, dans les précédents trucs d'animation, nous avons parlé beaucoup du côté obscur de la force, des tensions qui nous amènent à devenir inconscients et qui nous poussent à jouer des rôles que nous voudrions éviter, évidemment, et comment essayer d'en sortir le mieux possible en essayant de devenir conscients. Mais en cette période de Noël, après ce calendrier de l'Avent un peu particulier, un peu obscur, eh bien, je vous propose maintenant quelque chose de plus sympathique. Nous allons parler de conscience, justement, et oublier un peu l'inconscient, mais essayer de voir comment on peut être conscient aussi collectivement. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et aujourd'hui, je vous propose de parler de la conscience collective. Est-ce qu'il existe une conscience collective de la même manière que l'on parle d'intelligence collective ? Alors, on l'a déjà vu dans une précédente vidéo, quand on a parlé de communauté, que l'intelligence collective, ce n'était pas simplement la somme des intelligences individuelles, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement une personne qui va récolter les idées de chacun, ça serait la somme des intelligences, mais c'est justement par l'échange entre tout le monde, qu'on va faire émerger une intelligence collective, ou des idées qui ne seraient venues à personne seules, mais simplement par les idées, des idées, des idées, des idées de chacun, etc. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir la même chose sur la conscience ? En particulier, est-ce qu'on pourrait dire que la conscience collective est quelque chose de supplémentaire par rapport à la somme des consciences individuelles, sans devenir bisounours ou New Age, mais en essayant de regarder ça de façon un peu plus subtile ? Pour ça, eh bien, imaginons un dîner de famille, et dans cette famille, il existe un secret honteux. C'est-à-dire, tout le monde est au courant, tout le monde est conscient de cette chose-là, mais on ne peut pas en parler. Alors, imaginez le dialogue dans ce dîner de famille, eh bien, il serait très différent que si les personnes étaient aussi conscients, d'ailleurs, de ce secret, aussi au courant du secret, mais qu'elles pouvaient en parler elles-mêmes. Il y a donc une différence entre la conscience de chacun, de cet aspect, et puis la capacité à en parler pour en devenir conscient collectivement, c'est-à-dire en échangeant entre nous. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, finalement, dans un groupe, eh bien, même si tout le monde sait les choses, si on ne peut pas en parler, eh bien, ça va faire des ravages, de la même manière que si on n'en était pas conscient. Ou peut-être de façon légèrement différente. Donc, entre l'inconscient, la conscience peut-être de ce qui se passe uniquement par l'animateur, c'est un premier niveau. La conscience par tout le monde, c'est-à-dire pouvoir avoir les différentes personnes qui comprennent ce qui se passe dans le groupe, par exemple, les tensions, mais aussi les choses positives. Ça, c'est une chose. Mais pouvoir les partager entre nous, de façon en réseau, au l'optique tel qu'on l'a vu, c'est-à-dire tout le monde pouvant discuter avec tout le monde, ces aspects de communication vont être extrêmement importants. Et là, il va falloir sortir pour ça, simplement, de l'information descendante, classique, du newsletter, et qui est très bien, qui permet à chacun d'être au courant de ce qui se passe, mais d'avoir des lieux pour en discuter ensemble, y compris, et bien sûr, pour toutes les bonnes choses qui se passent dans le groupe. Parce que lorsque vous parlez des bonnes choses, eh bien, vous les renforcez aussi. Donc, comment nous allons pas simplement mettre tout le monde au courant de ce qui se passe de mieux dans votre groupe, mais permettre à chacun d'en discuter ensemble, de manière à pouvoir en faire de la conscience collective, et être conscient collectivement que notre groupe, finalement, il n'est peut-être pas si mal que ça. Alors, à vous de jouer. Essayez de voir comment vous allez pouvoir rajouter cette couche de conscience collective, là où vous avez peut-être déjà de l'information, et bien vous allez pouvoir mettre de la communication de manière à ce que les gens puissent échanger, les membres puissent échanger entre eux, et de manière à ce que, effectivement, il y ait une véritable conscience collective de tout ça. N'hésitez pas à commenter ci-dessous comment vous avez pu faire, qu'est-ce qui existe, vos difficultés également, puisque nous pourrons en parler dans différents trucs d'animation. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, et puis bien sûr, à télécharger gratuitement le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Ce livre que vous pouvez à la fois télécharger gratuitement, mais aussi acheter dans le commerce, dans une librairie ou en ligne, comme vous le souhaitez, sans aucun problème. Et rendez-vous dans un prochain truc d'animation après les fêtes de Noël. En attendant, je vous souhaite un joyeux Noël avec plein de conscience individuelle et collective. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada